Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 24 avril, il est 9h pile poil, j'arrive dans l'atelier, j'ouvre ce mini vlog, vous allez voir, ça ne veut pas être un très gros vlog, je pense que d'ailleurs je ne vais vous prendre que sur la matinée, en fait je voulais faire ce mini vlog pour vous présenter les nouveautés qu'il va y avoir sur la boutique Etsy, alors quand vous verrez ce vlog, vous allez le voir vous samedi, il y en a certains qui seront déjà en ligne depuis, parce que là il y en a certains que je vais mettre dès ce matin, et il y en a un peut-être qui sera déjà mis ou pas, enfin bref, je vais vous montrer ça, je vous montre ça tout de suite, et puis après vous allez me suivre un peu dans ma matinée bien sûr. Alors, en nouveauté sur la boutique Etsy, c'est des porte-clés, en fait que j'avais fait déjà depuis un moment, mais je n'avais pas eu le temps de les mettre sur Etsy, donc bah là ça y est, j'ai fait hier soir, j'ai fait mes fiches produits, je les ai mises toutes en brouillon, et là je vais les activer, et je vais vous partager ça sur Instagram et les réseaux sociaux. Donc, le premier qui va être en vente, ça va être celui-ci, alors j'essaye de vous les montrer comme ceci, ça va être le porte-clés licorne holographique, qui est comme ceci, alors sur Etsy, je l'ai précisé, si vous voulez en une autre couleur que holographique, c'est possible, il faudra me contacter en fait en message privé, voilà, tout simplement. Mais voilà. Donc c'est celui-là, j'ai précisé aussi que les couleurs des pompons sont aléatoires, voilà, donc il y aura celui-ci, il y a ce modèle-là pour, on va dire un peu plus le côté garçon, même si les filles peuvent aussi très bien aimer, le côté un peu pirate, donc il y aura celui-ci avec le petit pompon, voilà, il y aura, alors celui-là je l'ai quand même mis, même si je l'ai fait à la base pour Noël, mais bon, je l'ai quand même mis, c'est un flocon de neige, qui est comme ceci, tout simple, voilà un petit flocon, ensuite il y a celui-ci, qui est en hors pailleté, donc c'est une silhouette, qui peut faire penser un peu à Barbie, voilà, et donc c'est en hors pailleté, donc avec le petit pompon aussi, et il y a aussi un autre modèle que là je n'ai pas, c'est le modèle Bonne Fête, je vous laisserai aller voir, de toute façon, tous les liens sur mon barre d'infos, la boutique Etsy, c'est un porte-clés avec un cœur, pardon, excusez-moi, donc avec un cœur, il y a marqué Bonne Fête, sur le milieu du cœur, voilà, voilà, donc il y aura ces 5 modèles sur Etsy, et ce qui va être, alors je ne vais pas avoir le temps de le rajouter aujourd'hui, mais je pense que je vais le rajouter d'ici la fin de la semaine, c'est l'album que j'ai réalisé, alors pour celles qui n'ont pas suivi, voilà, j'ai réalisé un petit album avec une collection de chez Minté, voilà, donc on peut mettre à peu près une petite vingtaine de photos, donc c'est pareil, il sera sur Etsy, donc si vous voulez, il y aura aussi, je ne sais pas si quand vous allez voir le vlog, ils seront déjà mis, mais ils seront mis là, peut-être dans le week-end, les boîtes cadeaux pour les fêtes des mères, alors, fêtes des mères ou pas, moi je vais mettre fêtes des mères, mais attendez, je vais vous montrer parce que je n'ai pas fini, il faut que j'en refasse en plus, les boîtes cadeaux comme ceci, vous ouvrez pour offrir un petit quelque chose, qui sont comme ceci, voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas fini, il n'y a pas la déco, donc on peut les ouvrir, enfin, on peut les tenir comme ça, et on peut les tenir à l'horizontale, comme celle-ci où j'ai mis la déco en horizontal, voilà, on peut offrir un petit cadeau, quoi que ce soit, ça peut être très sympa, voilà, donc voilà les petites nouveautés qu'il va y avoir sur Etsy, il va y en avoir d'autres, mais voilà, je vais les faire au fur et à mesure, comme vous le savez, je suis en plein réaménagement de l'atelier, mais aussi réaménagement de la boutique Etsy, j'ai encore des choses de prête, donc je pense que je remettrai au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'info le lien vers la boutique Etsy, et n'hésitez pas à mettre ma boutique en favori, si vous voulez être alerté des nouveautés qu'il y a sur la boutique, sur la boutique Etsy, c'est un peu comme sur Youtube, je crois que c'est un petit cœur, vous activez le petit cœur, vous mettez dans vos favoris, et ça vous alerte des nouveautés que je peux sortir. Voilà, écoutez, là, je vais me mettre sur l'ordinateur, et mettre en ligne les fiches produits des portes clés, partager tout ça sur les réseaux sociaux, partager aussi le vlog, le dernier vlog d'avant qui est sorti, et après, je vous tourne une vidéo carterie, donc n'hésitez pas à rester connecté, enfin non, j'allais dire que n'hésitez pas à rester connecté, mais non, puisque vous l'aurez déjà vu juste avant ce vlog. Donc, écoutez, c'est parti ! Allez, je vous reprends les 10h, tout pile, décidément, je suis vraiment tout pile aujourd'hui. Ça y est, les fiches produits Etsy sont mises en ligne, j'ai tout partagé sur les réseaux, voilà, et j'ai été à la boîte aux lettres, j'ai reçu un petit colis que j'attendais. Alors, je vais l'ouvrir avec vous, parce que je ne vais pas en faire une vidéo. Hop, voyons. Je vais l'ouvrir hors caméra, parce que sinon, je perds 3h. Voilà, je l'ai ouvert, du coup, c'est un nouveau planeur, puisque j'ai utilisé celui-ci, mais en fait, il n'est pas de bonne qualité, pourtant, je l'avais acheté assez cher. Au niveau de la tranche, il se casse, donc après, peut-être que c'est aussi parce que je le mets dans mon sac. Bref, du coup, j'en ai repris un, alors, pour vous dire, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé dans les 16 euros, je crois. Donc, moi, je l'ai pris, là, c'est tout doux. Alors, il n'y a pas d'odeur, donc ça va, je suis contente, là-dessus, j'avais un peu peur. Il est à Anneau, comme vous pouvez le voir, et quand vous l'ouvrez, ce que j'ai bien aimé, en tout cas sur la photo, c'est que vraiment, il se pose, en fait, quand vous posez sur la table, comme ça, vous voyez, il se pose bien, et vous pouvez écrire tranquillement. Alors, il y a des pages dedans, je ne savais pas, je croyais qu'il était vide, mais non. Je ne sais pas celle-là que j'utiliserai, mais je vais les garder, parce que ça peut servir de brouillon ou quoi que ce soit. Mais j'en ai racheté, donc, bon, écoutez, elle a l'air de plutôt bonne qualité, j'avais un petit peu peur pour le prix, parce que je ne voulais pas mettre trop cher. Et en fait, je trouve que les relures comme ça, à Anneau, c'est ce que j'avais avant, et c'est ce que je préfère, finalement. C'est beaucoup plus simple. En plus, je peux rajouter des pages par-ci, par-là, comme je peux, j'en ai envie. Il y a plusieurs couleurs. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de vous le retrouver. Il y a plusieurs couleurs. Il y avait rose, j'ai hésité avec le rose, mais je me suis dit, allez, je change, je prends en vert. Ce n'est pas un vert, je ne sais pas si vous voyez les bonnes couleurs, mais c'est un vertiguel. Très joli, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ce que j'avais pris en accessoires. Je les avais déjà reçus. J'ai pris des intercalaires. Alors, je vais vous montrer, c'est des intercalaires en plastique. Donc, effet un peu aquarelle. Vous voyez ? Alors, attendez. Il y a celui-ci. Vous voyez ? Franchement, ils sont très jolis. Hop. Avec les papillons. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et celui-ci. Donc, voilà. J'avais pris des feuilles. Un gros, gros paquet de feuilles qui était en promo. C'est des feuilles à pont. Voilà. Ça, c'est pour faire tout ce qui est croquis, des choses comme ça. On les prend des petites notes. Et j'avais pris, je vais vous ouvrir, pour faire mes seminis. J'avais pris des seminis. J'ai tout acheté sur Amazon. Si vous voulez savoir. Alors, les seminiers, ils se présentent comme ceci. Hop. Comme ceci. Donc, vous avez la partie là, avec les tout doux, le tracker et tout. Et la partie jour. Voilà. Et comme effectivement, sur les jours, il n'y a pas énormément de place, je rajouterai des feuilles pour les croquis de mes... si j'allais dire, de mes tutos, ou voilà, les to-do list, tout ça, de la journée. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Et puis, j'avais pris un petit lot de sticky notes comme ceci, avec les crayons et les surlignures. Voilà. Voilà. Ça, je voulais vous présenter ça dans ce vlog. et comme je devais le recevoir entre le 26 et le 1er mai, on est le 24, donc ils ne sont pas en retard. C'est trop bien. Donc là, je vais le commencer pour le mois de mai. Donc ce week-end, je vais m'atteler à préparer mes semaines pour ce mois de mai. Voilà. Donc très contente de ça. Je vois que j'ai une petite... une notification. Désolée, c'est une notification Insta. Voilà. Écoutez, pour l'instant, je vous laisse là. Je vais aller tourner la vidéo carterie et on se retrouve un peu plus tard. Allez, je vous reprends. Il est 10h51 précisément. Voilà. J'ai terminé le tuto carterie sketch. Ah ben, je crois que je ne vous avais pas dit d'ailleurs dans ce vlog que c'était un tuto carte sketch. Vous le saurez. De toute façon, la vidéo sera déjà sortie quand vous voyez ce vlog. Donc n'hésitez pas. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai fait avec la vie en rose de Florilege Design. Donc là, je vais devoir tout ranger. Je vous montre ce que donne ma petite carte sketch. Voilà. Donc vous l'aurez déjà vue. Si vous voulez aller voir, je vous laisse aller voir. Mais j'aime beaucoup. Moi, j'adore les couleurs de cette collection. De toute façon, c'était sûr, c'est mes couleurs. Donc bah écoutez, maintenant, je vais ranger tout ce bazar et c'est parti. Coucou, je vous reprends. Il est midi moins 10. Je suis passée chez Action comme pour celles qui ont suivi mon dernier vlog. Vous savez que j'ai commencé à peindre mes meubles de récup. Donc à les repeindre. Sauf qu'en fait, il me manquait de la peinture. Donc j'ai racheté celle que j'aime déjà. Donc c'était la rose. Là, j'en ai fait deux en rose et je voulais en faire deux autres en blanche. Donc j'en avais pris qu'une en blanche. Donc comme je sais que pour deux meubles, il me faut deux bons. Bah j'ai repris une rose et une blanche. Et j'ai bien fait d'y aller cette semaine et de les prendre cette semaine puisqu'ils sont au promo de la semaine. Ils sont à 2,35 euros. Bon je ne sais pas combien ils sont normalement. Mais voilà, ils sont au promo de la semaine. Donc bah écoutez, j'ai repris une rose et une blanche. Donc je vais pouvoir terminer les deux que j'ai commencé en rose et donc commencer les deux autres en blanc. Donc j'en ai déjà une déjà de côté pour le blanc. Voilà, donc ça j'ai repris ça. Alors j'ai vu tourner les Hall Action. Alors je ne vais pas trop trop regarder pour tout vous dire. Mais il y a des nouveaux blocs de Dice Cut. Alors ce n'est pas des Dice Cut, c'est des stickers. Je les ai pris. J'en ai pris, alors je ne sais pas s'il y en a plus. Moi j'en ai pris deux. Il y en a deux différents. Et vous en avez, alors il y en a un que je préfère plus que l'autre. Celui-là, c'est mon préféré. Voilà. Alors je vais vous montrer comme ça vite fait. On les a vus un peu passer partout. Mais voilà, c'est des petits livrets en A4 avec tout plein de stickers sur des thèmes différents. Voilà. Alors ils ont un petit contour blanc. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air très bien découpés. Bon, je me dis que ça peut toujours servir. Moi, généralement, je les recolle sur un sur un cardstock et je les redécoupe pour enlever le contour blanc. Celui-là, vraiment, il est plutôt sympa. Il est plutôt sympa. Je suis désolée, mais ce matin, les enfants, la petite surtout. Bref. Alors, voilà, j'étais là. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà, il y en a qui sont très sympas. Vraiment, sur ceux-là, ça peut être pas mal. Vous voyez, ceux-là, ils sont très jolis, les animaux. Mais vraiment, il y en a des pas mal. Et donc, le deuxième qui est comme ceci. Alors, bon, là, il y a un peu plus d'animaux de la forêt. Ça peut servir peut-être plus en automne. Là, il y a des insectes. Moi, je ne suis pas très fan. Bon, je pense qu'il y en a certaines pages que je donnerais peut-être à mes enfants. Pourquoi pas ? Voilà, il y a un peu plus de vintage dans celui-ci. Mais ça, pour l'automne, ça peut servir avec les champignons. si, celui-là, ceux-là, ils sont pas mal. Ça fait un effet enfantin pour une création pour un enfant. Ça peut être très sympa. Bon, voilà. les Superbiscuit book, là, ils sont à 1,99€. et j'ai pris, alors, je vous avais dit dans un dernier vlog que je ne prenais pas parce que j'en avais déjà et en faisant mon rangement, je ne le retrouve pas. Donc, je pense que, je ne sais pas ce que j'en ai fait. j'ai repris le petit appareil pour mettre des pressions, boutons pression. Alors, vous en avez, vous avez donc le gros appareil qui est juste là et puis après, vous avez des pressions un peu de toutes les couleurs. Il y a du métal, du blanc, du orange, du saumoné, du rose, du violet. Il doit y avoir du noir aussi, je pense. Et il y a différents embouts aussi. Donc, vous pouvez vous en servir sur le tissu mais ça marche aussi sur le papier, je crois. il faudrait que je teste. Mais voilà, je l'ai pris, je crois qu'il est à 7,95€. Non, 7,49€. Voilà. Donc, je l'ai pris parce que le mien, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Clairement, j'en avais un, c'est sûr. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas où il est passé peut-être pendant un déménagement. Bref, j'en ai pris un. Et pour terminer, je faisais des nouveaux petits paquets de fleurs et je les trouvais pas mal. Donc, il y avait d'autres couleurs mais je n'ai pris que celui-ci. celui-ci et celui-ci. Et ils ont des petites paillettes dessus. Ça fait un peu un effet nacré. Donc, je me dis, ça peut être sympathique. Je ne sais pas si vous allez voir l'effet nacré. Je ne pense pas avec le plastique mais ils sont plutôt sympas. Et ça, c'était 69 centimes le paquet. Voilà tout ce que j'ai pris. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là parce qu'il va être midi. Je vais aller manger et après cet après-midi, je travaille à la pharmacie. Je vous reprendrai, je pense, pour clôturer ce soir. Et puis, voilà, ça aura été un petit vlog. Donc, écoutez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends pour clôturer ce vlog. on est toujours mercredi. Il doit être à peu près 20h. Là, j'ai fini de manger. Ce soir, c'est rien de prévu dans l'atelier à part la miniature de la vidéocarterie que je vais faire. Et puis, j'ai un post à préparer, un post YouTube. Mais sinon, c'est tout. Après, ça va être je vais descendre, je vais me poser. Et en ce moment, je regarde la série Anthracite sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série française. Franchement, j'arrive au premier épisode. Je ne suis pas non plus des fois fan des séries françaises. Mais écoutez, là, c'est plutôt sympa. Ça tient en haleine. Donc, je pense que je vais regarder l'épisode numéro 2 pour ce soir. J'ai reçu ma petite commande. Donc, ça y est, elle est reçue. Je vais essayer de vous faire la vidéo ce week-end et puis vous l'aurez peut-être lundi, je pense, à voir. Donc, écoutez, j'espère que ce petit vlog, je pense qu'il aura été plus petit que les autres mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et on se retrouve en vlog la semaine prochaine. Je vloggerai peut-être samedi, je verrai. Mais en tout cas, merci à toutes de me suivre et puis de belles créations. de belles créations. Merci. Merci.